Je suis né à gauche et je vais mourir à gauche. Quand tu as de l'argent, tu n'as plus de couleur. Je ne rentrais pas en boîte de nuit, et d'un seul coup, un jour, je suis rentré parce qu'on m'a reconnu. J'étais noir, je n'étais plus noir. J'ai croisé, soit dans le vestiaire ou dans le vestiaire, beaucoup de gens qui m'ont tenu des propos hyper racistes à moi. En me disant, je me souviens un gars qui un jour m'avait dit, je lui avais dit, je vais peut-être aller à Marseille, il m'avait dit, mais non, ne va pas à Marseille, il y a beaucoup de Noirs et beaucoup d'Arabes. Et je m'étais dit, mais tu te rends compte à qui tu parles ? Ça m'avait fait délirer. Et pour moi, dans toute ma vie, les blaireaux, c'était ces types-là, qui n'avaient rien capté, que nous, les footballeurs qui venons d'un quartier, on évolue, on est capables de graviter dans plein d'endroits. Là, on change de milieu social, on a de l'argent, et en même temps, on vient d'un quartier, on a beaucoup, là, c'est de double culture aussi. Moi, je viens de Marseille, mes parents, mes arrière-grands-parents de l'Inde. Ça, c'était une force, quoi, que d'autres n'avaient pas. Je ne peux pas, moi, être heureux dans mon coin tout seul. Ça ne marche pas. Il faut que je participe à la société. Moi, j'ai bénéficié du système français, je viens de l'assurance chômage, de la sécurité sociale, des allocations familiales, et ça m'a beaucoup apporté, ça m'a permis, à un moment, de sortir de mon quartier. Donc, je veux renvoyer l'ascenseur à tous ces gens-là, évidemment. Moi, quand je vais à l'hôpital, c'est gratos, mais ce n'est pas gratos, ce n'est pas vrai. C'est parce que le système français fait que c'est gratos, parce que nous, on paye des impôts, parce qu'il y a la solidarité de tout le monde, on paye tous, et c'est ça qui est super dans notre pays, il faut que ça continue. Moi, je suis pour qu'on paye les impôts, je suis pour payer l'ISF, parce que j'en ai bénéficié un jour, et je suis pour que d'autres aussi en bénéficiaient. Ça ne m'empêche pas à moi de vouloir aussi mon confort, d'être bien dans ma vie. Ce n'est pas inconciliable. Par contre, ceux qui sont très riches, je suis sûr que ça ne change rien à leur vie, qu'ils soient juste un peu moins riches. La France se construit comme ça, la transmission, quand on donne à nos enfants, et les riches espèrent donner tout. Et pendant ce temps-là, c'est plutôt les autres qui font fonctionner le système sur l'endettement, sur la consommation, sur la surconsommation. Je me dis qu'un mec qui manifeste un samedi après-midi, il a autre chose à faire normalement. Il préférerait être tranquillou avec sa famille, ses enfants, à se promener. Et donc, s'ils montent à Paris ou ils montent dans une grande ville manifestée parce qu'ils souffrent, parce qu'ils galèrent, et parce que c'est difficile de finir les fins de mois quand c'est que finir les fins de mois, j'ai plutôt tendance à avoir envie de les soutenir. J'ai le sentiment aussi qu'on est déconnecté de la France, Paris, avec la transition écologique, le progrès, l'intelligence artificielle. Et puis, tu as des gens en fait, non, ce n'est pas ça leur réalité. Et nous, on est déconnecté de ces gens-là. Ils sont venus nous rappeler qu'ils ne vivent pas la même chose que nous et que c'est dur pour eux. Tous ces gens qui sont à la télé, pour la plupart, beaucoup, les politiques, ils ne viennent pas du même milieu. Ils ne viennent pas de... Ils n'ont pas, pour la plupart, pas vécu en HLM, ils n'ont pas vécu à la campagne. Ils ne sont pas dans les mains dans le cambouis. Ils ne peuvent pas savoir ce que c'est. Donc après, quand ils ne comprennent pas que des gens viennent, ils leur disent, non, ils n'arrivent pas à finir la fin de mois, c'est dur. Ils ne l'ont pas vécu. Les politiques, quand ils parlent aujourd'hui, je ne comprends rien à ce qu'ils disent. Je ne comprends rien. Ce n'est pas... Je veux dire, moi, je suis un citoyen normal français. Ils ne parlent pas à moi. En même temps, je crois tellement aux politiques. J'y crois toujours. Je crois que c'est par eux que la solution peut passer. Mais en même temps, pour l'instant, je suis souvent déçu. Il y a, je pense, des solutions. Mais il faut avoir envie de le faire.